A la Banque Centrale Européenne, nous croyons que nous devrions être prêts et avoir la technologie disponible pour répondre à la demande des gens. C'est pourquoi nous lançons une grande enquête de deux ans autour de l'euro numérique. Je vous ai dit, à partir de maintenant, je commence toutes mes vidéos par des blagues. C'est Christine Lagarde qui vient de nous raconter ça. Je viens de vous lire son tweet, traduire pour être plus précis. A la Banque Centrale Européenne, ils lancent une grande enquête de deux ans sur l'euro numérique pour répondre à notre demande parce qu'ils sont prêts. Attendez, les monnaies de ce qu'elle appelle l'euro numérique, donc il y a une monnaie fondée sur la blockchain. Le bitcoin, ça date de quand déjà ? 2009 ? On est en 2021, la Chine a commencé ses phases de test il y a quoi ? Il y a deux ans déjà ? Ils n'avaient pas l'impression d'être complètement à la bourre plutôt que d'arriver en disant « on est prêts ». Ah oui, non, vous êtes prêts ? On ne le savait pas en fait. C'est mieux vaut tard que jamais. Le principal, c'est d'y croire, Christine. Et donc, tu fais ça pour répondre à notre demande. C'est très vicieux ce que tu viens de dire là. Aujourd'hui, on va faire court. Je fais des vidéos de plus en plus courtes, de plus en plus synthétiques. D'ailleurs, allez voir mes vidéos. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour avoir le panorama complet. Je vous mets un petit lien au-dessus, tout en description aussi. Parce que là, on va parler un peu de monnaie digitale et d'un sujet qui me tient à cœur, que je suis depuis longtemps. Et vous allez voir que ce petit tweet et cette petite annonce de Christine Lagarde, vous ne pouvez pas très bien la comprendre si vous n'aviez pas suivi le sujet depuis un moment, notamment quand elle était au FMI. On va voir ça tout de suite. Parce que, alors dans l'absolu, un euro digital, je ne suis absolument pas contre. Ça me paraît même être une très bonne idée. Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque pour une raison extrêmement simple. Alors déjà, on va commencer par faire une toute petite précision pour les gens qui ne verraient pas la différence entre l'euro digital, dont parle Christine Lagarde, et l'argent que vous avez sur votre carte bleue. L'argent que vous avez sur votre carte bleue, pour être plus précis, que vous avez sur votre compte de dépôt, sur vos comptes courants, c'est un argent qui est émis par les banques commerciales et qui est un argent sous forme de crédit. D'accord ? Cet argent, il fait partie de toute la somme des crédits. En fait, vous avez une créance sur la banque quand vous avez un compte de dépôt, quand vous avez un compte courant. C'est-à-dire que vous n'avez pas un coffre, même digital, dans lequel vous avez votre argent. C'est juste que la banque vous doit cet argent. C'est le système de crédit dans lequel on vit. L'euro digital, c'est différent. Ça ne passe pas par les banques commerciales. C'est une monnaie qui est créée directement par la Banque Centrale Européenne ou par une autre banque centrale, qui est éventuellement indépendante des banques. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que je vous ai dit dans une vidéo précédente que les dépôts bancaires avaient été pris en otage pour solvabiliser le système bancaire. Donc si éventuellement on peut nous donner une porte de sortie, moi, ça me va. Mais non. Bien sûr que non. Dans la petite vidéo qui accompagne le tweet, Christine vous explique bien que son euro digital ne mettra jamais en danger les banques. Donc vous pouvez déjà rayer l'intérêt d'avoir un euro digital qui vous permette de sortir du risque bancaire, qui est un risque énorme encore une fois. Donc ça, c'est raté. J'avais déjà couvert, quand il avait sorti le premier white paper, le premier livre blanc, pardon, je vais essayer de parler français pour une fois, le premier livre blanc sur leur euro digital, ils avaient déjà dit à ce moment-là, on ne fera jamais ça contre les banques. Bon, vous enlevez tout intérêt, c'est plus un euro digital, si vous voulez. Et donc Christine Lagarde, qui vous explique encore début 2021 qu'elle en a « a rollable » en anglais, vous voyez tous les papiers en anglais qui disent « Christine Lagarde has a rollable » du bitcoin. Ouais, mais enfin, jusqu'à présent, le bitcoin, si vous voulez, c'est une manière de sortir des banques, du système bancaire. Et quand elle vous explique que le bitcoin sert à du blanchiment d'argent, oui, c'est vrai, mais ça sert incroyablement moins à blanchir l'argent qu'une banque commerciale européenne. Deutsche Bank, Danske Bank, je ne sais pas si vous savez, les centaines, je parle de centaines de milliards qui ont été blanchis après la crise de 2008, parce qu'il fallait faire venir de l'argent frais dans le système, et qu'on a lessivé l'argent russe dans les banques européennes. Le plus gros, le plus énorme, le plus bouseux, c'était Deutsche Bank. Si vous voulez, à des montants, à l'époque, il n'y avait simplement pas assez de bitcoin, il n'y avait pas assez de valeur pour que ça puisse faire le début du boulot. Donc ça, ça me fait bien rire. Et puis il y a une autre chose qui est très très drôle dans son tweet, c'est que ce n'est pas pour vous ça, ce tweet, c'est l'entretien, la petite vidéo, ce n'est pas pour vous ça. Elle n'a pas donné ça au Monde, au Figaro, elle n'a pas été à la télé. Où est-ce qu'elle est ? Elle est dans un entretien avec Klaus Schwab. Tu sais, Klaus Schwab, le patron du Forum économique mondial, de Davos, ce n'est pas pour vous ça. Elle est en train d'expliquer ça, elle est dans son petit entre-soi, ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, vous n'avez pas vu passer ça à la télé, personne ne vous a expliqué que la Banque Centrale Européenne lançait une enquête de deux ans sur son euro digital. Donc déjà, si vous voulez, ça ne sent pas bon. Et puis maintenant, vous avez la vraie raison potentielle. Je vous laisse choisir ce que vous pensez être le plus probable. Est-ce qu'effectivement, l'euro digital est fait pour répondre à une demande des gens, comme elle le dit ? Ou autre chose, j'ai perdu mon lien. Qu'est-ce que... C'est relou ça, qu'est-ce que j'ai foutu ? Alors, on va... Excusez-moi, je reprends mon lien. En attendant ça, voilà, je l'ai retrouvé. Un truc aussi, parce que ce taureau digital qui vient éventuellement en concurrence avec les espèces, on n'arrête pas de vous dire, mais regardez, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne qui paye en espèces, ce qui n'est pas vrai. Ça dépend des pays, ça dépend des classes d'âge, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis ça va peut-être dépendre aussi... Ça peut changer très vite, ces choses-là. Et donc, le cash doit mourir naturellement, si vous voulez, c'est normal, c'est l'évolution de la société. Ce qu'ils ne vous disent pas, en revanche, c'est que la demande de cash n'a jamais été aussi forte. C'est quand même incroyable, ce truc. Moins on paye en cash, plus on en demande. Pourquoi donc ? Parce que les espèces, ça ne sert pas uniquement à payer des choses, ça sert aussi à stocker de la valeur, et pas uniquement à un dealer de drogue, à les demander aux Allemands, qui ont des montagnes de cash, littéralement chez eux. Ils font même des vidéos dans lesquelles ils vous montrent leur montagne de billets de 500 euros. Vous avez... Et en Allemagne, ils ont été obligés de construire des bâtiments entiers de coffre-forts pour mettre les espèces des Allemands. Et encore une fois, c'est pas Pablo Escobar. Bref. Donc, le cash, on en veut. Donc, vous êtes bien gentils de ne pas nous remplacer ça comme ça. Et maintenant, je vais vous parler d'un petit truc qui date de 2019. Une petite étude qui avait circulé à l'époque, dans les petits milieux, les gens qui aiment bien regarder ces choses-là. Un truc qui venait d'où ? Qui venait du FMI. C'était la dernière crèmerie de Madame Lagarde. Donc, elle était patronne du FMI à ce moment-là. Et donc là, on a une petite étude qui s'appelle Cashing in. How to make negative interest rates work. Donc, c'est-à-dire cashing in. Je ne sais pas comment on pourrait traduire cashing in. Comment faire marcher les taux d'intérêt négatifs ? Oui. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hier pour vous expliquer que les taux négatifs, c'était notre avenir et qu'il fallait se préparer à avoir du moins 2, moins 3, moins 4% sur vos dépôts. Vous savez, à la suite justement de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué que vos dépôts étaient pris en otage. Et bien là, dans cette étude du FMI, je vous mets tous les liens en description. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Ça, c'est un truc, j'en ai déjà parlé un bon paquet de fois. Dans cette étude, il vous explique qu'il n'y en a plus de place pour manœuvrer parce que, je vous cite l'étude, historiquement, les crises demandent de couper les taux d'intérêt, de baisser les taux d'intérêt, généralement de 3 à 6%. Mais le problème, c'est comment on fait pour baisser les taux d'intérêt de 3 à 6% quand on rentre en crise à moins 0,5, comme c'est le cas dans la zone euro. Comment est-ce qu'on fait ? Et bien là, il vous dit, et pour ça, il faudrait qu'on aille dans des taux négatifs. Mais le problème pour pouvoir aller dans des taux négatifs, c'est le cash. C'est-à-dire que si vous commencez à imposer moins 3% sur vos dépôts, les gens vont sortir leurs dépôts parce qu'ils vont préférer garder en espèces plutôt que d'avoir un truc biodégradable ou chaque année, vous en avez un peu moins quand même. Et là, ils vous donnent une solution absolument magique. Ils vous disent, la proposition, c'est la proposition de cette étude du FMI, c'est que la banque centrale divise sa base monétaire en deux monnaies locales séparées. du cash, des espèces, et une monnaie électronique, e-monnaie, l'eurodigital dans laquelle ils sont lancés. Cette e-monnaie, on parlera maintenant d'eurodigital, serait issue seulement électroniquement et elle paierait le... Ah, tiens, je n'avais pas vu ça. Et elle serait rémunérée au taux d'intérêt de la politique de la banque centrale. C'est-à-dire que cette monnaie numérique, eh bien, comme vous pouvez lui donner les règles que vous voulez, elle aurait les taux. Et donc, si elle est à moins 3%, vous auriez des espèces bio... Enfin, vous auriez une crypto-monnaie qui servirait de fausses espèces qui seraient biodégradables exactement comme les comptes de dépôt. Et comme ça, si vous voulez, ça vous empêche... Si vous remplacez votre e-monnaie, si vous remplacez votre cash par cette euro-digital, vous n'avez plus d'intérêt à sortir du système bancaire parce que ce n'est pas mieux ailleurs. Et ensuite, ils vous disent que... Et il y aurait un taux de change entre cet euro-digital et les espèces, les billets. Et il y aurait un taux de conversion contre cette e-monnaie, contre l'euro-digital. Et ce taux de conversion est clé à la proposition. quand, je traduis en même temps, et donc à chaque fois qu'on mettrait un taux d'intérêt négatif sur l'euro-digital et sur vos comptes de dépôt, la banque centrale changerait le taux de conversion des espèces en termes d'euro-digital afin de déprécier les espèces autant que l'euro-digital au même taux. Et comme ça, si vous voulez, la valeur de vos espèces tomberait de la même manière que l'euro-digital parce que vous auriez ce taux de conversion. C'est intéressant parce que je veux dire qu'il ne faut pas non plus faire trop... Il ne faut pas garder trop d'espèces chez soi. Et donc, il vous dit, pour illustrer, vous allez dans un magasin et puis dans les magasins, vous auriez des prix en deux monnaies. Vous auriez un euro-digital, un truc qui coûte 10 euros. Et puis, vous auriez un taux de change si vous voulez payer en billet, en espèces. Au lieu d'être 10 euros, ce sera, je ne sais pas, moi, 10,30 euros, 10,50 euros, 11 euros au fur et à mesure. Et c'est comme ça que grâce à cet euro-digital qui deviendrait en fait la monnaie pivot, qui remplacerait petit à petit parce que du coup, c'est vrai que vous n'avez plus tellement d'intérêt au cash si vous arrivez à faire perdre aux espèces cette capacité à sortir du système bancaire. Parce que c'est ça. Ah, c'est pour ça que les gens stockent du cash. C'est pour ça que les Allemands stockent du cash. Les Allemands ont encore ce souvenir de l'hyperinflation de Weimar. Nous, on ne l'a pas, mais eux, l'ont. Ce n'est pas pour rien. Ils ne stockent pas du cash parce qu'ils sont bizarres. Ils stockent du cash parce qu'ils connaissent les risques bancaires. C'est la Deutsche Bank. C'est en Allemagne. Ils savent. Et donc, si vous perdez, si vous arrivez à enlever cette utilité au cash, vous avez piégé tout le monde pour de vrai. Alors voilà, peut-être que Madame Lagarde est en train de créer un euro digital pour répondre à la demande des gens. Peut-être aussi qu'elle crée un euro digital pour répondre à la demande des banques qui sont en faillite depuis 10 ans et qui ne sont solvabilisées que parce qu'elles confisquent et font la prédation de vos comptes de dépôt. Voilà. C'était une petite vidéo marrante aujourd'hui. Je suis désolé. Je n'ai pas beaucoup de temps pour continuer. Mais ne vous inquiétez pas. C'est un sujet qui va revenir. Et moi, je vous dis, mettez des pouces bleus, partagez cette vidéo, faites circuler un peu que si même Madame Lagarde pouvait s'offusquer de ces méchants complotistes qui vraiment disent n'importe quoi alors qu'elle, elle est là pour servir le peuple. Oh, zut alors ! Et puis moi, je vous dis à votre bonne fortune.